Salut à tous à la salle, bienvenue dans le top 10 des défis des meilleurs joueurs GTA que j'ai réalisé. Donc à l'une on commence avec le premier défi, tu me dis à chaque fois ce que t'en penses. Déjà, qu'est-ce que tu penses que je vais faire là ? Bah rien de spécial pour l'instant. Ah ! On n'a dit pas que j'aime pas faire un parking ventre. Mais oui ! Ah ouais ! T'es chaud à mort en fait toi. Est-ce que tu serais capable ? Magnifique. Bah je te mets au défi de le refaire tiens sur ta chaîne. Ça ? Impossible. Impossible ? Non, ça c'est trop, c'est trop pour moi. D'accord. Bah c'est possible mais si je vais mettre du temps. Et là ? Attends là t'es sur PC rassurement. Euh oui, oui, oui. Ça se voit au niveau des FPS. Les FPS exactement. Par contre ça change rien du tout. Là tu vas atterrir sur la messe banque, tu vas atterrir sur la messe banque c'est ça ? Ouais c'est ça. J'ai testé les deux et ça change rien sur PC ou PS4. Il n'y a aucun des deux sur lequel tu montes plus haut. Enfin c'est exactement pareil. Ah oui, mais il n'y a pas de sphère en suivi. Donc, non, non mais j'ai testé pour voir tu vois. Et non, il n'y a aucun. Alors j'ai fait une façon de monter dans la messe banque ouais. Ah c'est une manière de monter ? Alors malheureusement, là j'ai bien atterri mais j'ai accéléré. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, bêtement. Du coup je l'ai refait. Histoire de... Histoire de dire... Voilà, je suis là quoi. Histoire de dire c'est propre quoi. Ce n'est pas dégueulasse dégueulasse. Donc j'ai dû le refaire. C'est dommage parce que j'avais réussi du deuxième coup. Donc c'est très dommage. Deuxième coup ? Ouais, ouais. Donc très très dommage. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Rentrer dans les trucs qui sont trop bizarres du tunnel là. Non ! Avec une roquette voltique, un truc que tu n'as jamais fait. Atterrir sur une grue ? Non. Atterrir sur un truc que tu n'as jamais fait. Je ne sais pas que tu as atterri sur la messe banque avec la roquette voltique. Je ne te rendrai pas là. En roquette voltique, je suis sûr à 1000% que tu n'as jamais fait. Oh my god. Alors je suis atterri en scramjet mais... Mais non. Et si en roquette voltique... Oh shit ! Quoi dans le chien ? Oh la la, qu'est-ce que tu as fait en cours toi ? Alors que vais-je faire avec ce gros avion ? On est sur le truc grand là. Le truc grand, le truc grand. Quel truc grand ? Parce que le truc grand ça ne veut rien dire. Non, non, non. Non parce que tu viens de passer. Le poser, non. Le poser en ville ? Ouais, le poser en ville c'est bien mais c'est facile. Ah ! Le poser sur la messe banque ? Ouais, c'est facile ça aussi. Le poser sur la messe banque, je l'ai déjà fait avec un cargo plan. Donc tu te doutes bien. Poser sur la grue ? Ouais, j'aurais pu, j'aurais pu. Ah, le mettre en Y, c'est bon que je viens de comprendre. Le mettre en Y, effectivement, avec un gros véhicule comme ça, c'est plus difficile mais... Mais, alors, je vais te montrer la complexité du truc, tu vas comprendre. Je l'ai fait parce qu'on ne voit pas bien là. Donc je vais te montrer la complexité et avec le Rockstar Editor, j'ai pris la scène de côté. Pour que tu vois en fait à quel point c'est complexe. C'est parce que le truc, il se pose mais en plusieurs fois. Donc déjà, il faut sortir les roues au dernier moment. Ensuite, il va poser sa carrosserie. Tu vois là, c'est la carrosserie rouge qui est posée. Et une fois qu'il est en Y, là il pose les roues. Ah ouais, c'est tout un art. Et effectivement, c'est assez complexe à faire. Franchement, GG, magnifique, je kiffe. Alors, donc il y a un défi qui consiste avec l'Oppresseur, du coup la première, pas la MK2. Un défi qui consiste à se poser un win, où ça ? Je ne sais pas, sur un bus ? Et non, sur la Maze Bank bien sûr, toujours. Alors, défi qui consiste à se poser sur la Maze Bank. Sauf que celui qui l'a réalisé, il s'est posé en trois fois. Donc, il a fait un bâtiment. Ensuite, du combat. Ah ouais, d'accord. Il a fait deux bâtiments. En fait, tu sais, voilà, pour montrer genre en trois fois. Se poser pendant 50 fois comme moi j'ai fait, par exemple. Voilà, se poser en trois fois. On l'avait déjà fait sur ma chaîne, ce défi. Ouais, donc se poser en trois fois. Mais tu te doutes bien que j'aime bien pousser les défis un peu plus loin. Un petit peu plus loin. Donc voilà, je me suis posé en trois fois comme lui. Mais maintenant, j'ai... Tu vas sur la grue, coude derrière, quoi, non ? Non, moi, j'ai voulu montrer qu'on peut se poser en une fois. Il n'y a pas besoin d'aller sur d'autres bâtiments. On peut le faire en... On peut le faire en une fois. Il suffit de toucher la Maze Bank. Comme ça, voilà. Et de rebooster. Tout simplement. T'as vraiment pas le temps, en fait. Voilà, pas besoin de le faire avec trois bâtiments. Un seul suffit. T'es... Ouais, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, c'est incroyablement magnifique. On peut mettre un petit like. Je mets un like. Tu sais quoi, la vidéo n'est pas sortie, mais je mets un pouce bleu. Alors, tu te doutes bien qu'en tournant la caméra et quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, on va allonger le défi et je vais essayer de me poser là-dessus. Je te crois pas. Mais il y a un problème quand tu te poses là-dessus. Non, le problème, c'est que la moto-là ne tient pas dessus. Elle glisse, elle saute. En fait, tu peux pas tenir. Du coup, j'ai essayé. Et comme tu vas voir, j'ai réussi. Attends, attention. T'es pas sérieux, là. J'ai réussi. Mais regarde comme elle va sauter et glisser. Regarde. Dégueulasse. Voilà, dégueulasse. Mais t'as réussi, tu t'es posé, attention. Ouais, 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 je me suis posé. Si on ne dit pas, t'es posé, techniquement. Mais en mode dégueulasse. Du coup, j'ai voulu y retourner, parce que j'ai mes 203. Et regarde, il est où ? Eh ouais. Il a des spawns. La magie du dirigeable dans GTA, c'est qu'il despawn le truc. Donc un peu dommage. Alors ça, c'est dans une de tes vidéos. Est-ce que tu reconnais ? Ouais, ouais, ouais. Alors c'est une de tes vidéos. Et c'était simplement, le défi, c'est que quand c'est bloqué. Donc là, j'ai mis une flèche. Là où j'ai mis la flèche, il y a un mur invisible et c'est bloqué. Et donc, il y a toujours moyen de passer à une win. Ah oui, je m'en rappelle, tu me l'avais donné le gameplay pour que je passe sur ma vidéo. Exactement. Toujours moyen de passer avec classe. On peut... Magnifique. On peut toujours trouver une solution. Ensuite, il y avait un défi. Faire exploser un véhicule grâce à un poteau. Donc tu vois l'état du véhicule, tu te doutes bien que j'ai essayé 50 fois. Avant de réussir. Mais j'ai réussi. Et voilà. Wow ! Et non, t'as réussi, t'as tué 3 PNJ. En plus, ouais. Donc j'ai quand même réussi le défi. Me faire exploser grâce à un poteau, je peux te dire que c'était compliqué. Oula, il neige. Oui, alors, il y a un défi, je pense que tu connais. C'est, tu sais, quand tu fais les sauts qui sont là, les sauts naturels. Et que tu atterris sur un véhicule et que ce véhicule te fait décoller. T'as déjà dû voir ce défi plusieurs fois. Du coup, je me suis dit, allez, je vais le faire. Alors le but, c'est d'atterrir proprement. Et du coup, j'ai atterri proprement. Du coup, je l'ai validé. Défi validé. C'est pas mal. C'est un petit défi simple, sympathique. Mais ouais, en tout cas, franchement, les sauts d'avant-là, incroyables. Et enfin, on termine avec le défi de voir une prostituée monter avec un... Avec un client. Mais, je t'avoue que j'ai cherché pendant longtemps. Et j'ai pas réussi à trouver une prostituée qui monte avec un client. A chaque fois, les clients s'arrêtent, ils discutent. Et ils s'en vont. Donc voilà pour le top 10 des défis. J'ai pas réussi le dernier seulement. On se laisse là-dessus, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.